Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Judith, Claire, Nolwenn et Marguerite. Bonjour ! Aujourd'hui, on va parler des voyages scolaires qui se sont faits à Notre-Dame. D'abord, je vous raconterai le voyage en Espagne et Judith nous parlera du voyage en Sicile. Et pour finir l'émission, on va s'éloigner de l'Europe avec Claire, qui va interviewer Marguerite et Nolwenn, qui nous raconteront le voyage au Pérou. Musique Il y a presque un mois déjà, le lundi 16 octobre, c'est une cinquantaine d'élèves de Notre-Dame qui partaient pour Bilbao, dans le nord de l'Espagne, pour un voyage d'une semaine riche en visite et en découverte. Ce voyage de quelques jours avait pour objectif de permettre aux élèves de découvrir la culture espagnole, apprendre énormément de nouvelles choses, mais aussi et surtout de passer de bons moments entre amis. Nos voyageurs ont été accueillis tout au long du séjour par des familles espagnoles, sans forcément avoir de correspondants, mais ça leur a permis d'être beaucoup plus immergés dans la culture locale. Et, bien sûr, de progresser en espagnol. Ils ont aussi pu s'imprégner de l'histoire de la région avec les nombreuses visites de leurs semaines bien chargées. Au programme Croisière sur la Nervione, la rivière qui traverse Bilbao, puis Ascension en funiculaire dans les hauteurs de la région, suivi d'un cours de pelote basque. C'est une sorte de jeu de paume, moderne, et qui a été très apprécié par les élèves et les professeurs, qui ont pu tous essayer ce sport. Les élèves ont également eu l'occasion de prendre le pont Biscay, connu pour être le plus vieux et le plus grand pont transbordeur du monde, ce qui en fait une icône de la région. Mais leur semaine a surtout été dédiée aux visites culturelles. Du musée des Beaux-Arts à la galerie San Telmo, en passant par le célèbre musée Guggenheim, qui se démarque par son architecture très moderne, il y en avait pour tous les goûts. Les promenades sur la côte et dans la ville ont été nombreuses, de même que les randonnées. Ils sont par exemple allés sur un îlot appelé Gatzelugach, l'un des plus beaux sites naturels de la région. Ils ont pu améliorer leur espagnol en faisant une visite guidée de la ville de Bilbao et en interagissant avec la population. Les élèves ont eu plusieurs créneaux de temps libre afin d'acheter des souvenirs, prendre des photos et visiter la ville. Donc nos chers visiteurs ont eu la chance, du fait de leur intégration dans une famille locale, de pouvoir goûter à toutes sortes de spécialités espagnoles en fonction de leur foyer d'accueil. Malheureusement, c'est le samedi 21 octobre que les séjours ont pris fin, avec le retour en France parfois difficile pour certains. La semaine est donc passée vite, trop vite pour tous les élèves et les professeurs, mais restera un voyage très riche en découvertes. On espère que ces voyages continueront d'avoir lieu au lycée Notre-Dame pour que le plus grand nombre d'élèves puissent vivre des expériences comme celle-ci. Et en parlant d'autres voyages, des élèves de Notre-Dame sont aussi partis en Sicile récemment, et Judith va nous raconter l'histoire de Sainte-Agathe, la patronne de la ville de Catane. Lundi 16 octobre, alors que les premières partaient pour Bilbao, c'est en direction de la Sicile, à Catane, que notre groupe de 37 élèves étudiant le latin, le grec et l'italien s'envolaient. Ce voyage de découverte culturelle et linguistique fut très enrichissant. Vous en retrouverez d'ailleurs tous les détails dans un article de la Gazette de Notre-Dame qui sortira en décembre. Pendant ce formidable voyage, j'ai notamment découvert l'histoire de Sainte-Agathe, patronne de Catane, qu'il est très intéressant d'aborder dans la continuité d'Octobre Rose. Sainte-Agathe était une jeune catanaise chrétienne et très chaste, ayant refusé les avances de Quinziano, alors conçue de la Sicile. Malgré les tentatives de son prétendant pour corrompre sa vertu, celle-ci resta fidèle à sa foi jusqu'au bout. Pour se venger d'avoir été ainsi éconduit, Quinziano lui fit trancher les seins, symbole de sa féminité et de sa fécondité. La nuit suivant cette torture, Saint-Pierre lui apparut et la soigna, faisant disparaître les blessures. Enragé par cette guérison, Quinziano lui infligea un second supplice, la roulée dans des charbons ardents. Au cours de ce supplice, un terrible séisme dévasta Catane le 5 février 251. Et les seules personnes sauvées furent des chrétiens, s'étant réfugiés dans les catacombes après avoir récupéré la dépouille de Sainte-Agathe. Depuis, Sainte-Agathe est invoquée pour protéger la ville des catastrophes naturelles et elle est commémorée lors de la troisième fête la plus importante au monde, la festa di Sant'Agata. Un défilé de carrosses et d'un char votif portant sa tenue ornée d'or et de bijoux. Une procession qui dure trois jours et trois nuits, du 3 au 6 février à l'aube. Les minés di Sant'Agata, une pâtisserie catanaise en forme de sein à base de génoises, pâtes d'amandes et ricotta surmontées d'une cerise conflite lui rend hommage. En plus de l'aspect culturel et folklorique fondamental qu'elle représente dans l'histoire de Catane, la figure de Sainte-Agathe nous amène à réfléchir sur les thèmes des violences faites aux femmes et de la résistance féminine, ainsi que l'on proposait les réinterprétations de son histoire par l'exposition Hashtag Siamo Agata du musée Fragonard à Grasse du 10 juin au 8 octobre 2023. Sainte-Agathe, figure de la résilience dans la souffrance, est également l'effigie de l'association italienne créée en 2017, Agata Volontaire contre le Cancer, qui accompagne les malades vers le traitement oncologique. Parce que la lutte contre le cancer du sein, ça ne s'arrête pas avec la fin du mois d'octobre, en décembre, acheter une gazette à 1 euro dont les fonds seront reversés à l'association Amazon qui aide les femmes malades. Merci beaucoup Judith, on espère que les acheteurs de la gazette seront nombreux. On va maintenant changer de continent pour aller en Amérique du Sud et écouter l'interview de Claire, de Marguerite et Nolwenn sur leur voyage au Pérou. Merci beaucoup Marguerite et Nolwenn d'être là avec nous et de répondre à toutes mes questions. J'avoue, je pense autant que les auditeurs, ça m'intrigue particulièrement de voir un lycée qui accompagne et permet à une trentaine d'élèves de partir au Pérou. J'ai plusieurs interrogations puisque c'est une expérience assez extraordinaire, donc je voudrais savoir tout d'abord, avant de partir concrètement et de quitter l'aéroport, comment avez-vous pu mettre ce voyage en place ? Quels ont été votre investissement et vos objectifs avant de décoller ? Eh bien, par exemple, notre but dans notre voyage au Pérou, c'était avant tout d'aider Sœur Gloria, qui est donc une sœur de la communauté qui tenait auparavant Notre-Dame, qui était donc un pensionnat de jeunes filles. Et donc, elle aide les personnes dans les bidonvilles de Lima. Et donc, notre but était avant tout de financer un peu son œuvre au Pérou. Et donc, on a organisé, par exemple, des tombolas ou bien d'autres actions, des ventes de crêpes, notamment le lundi, qui ont bien fonctionné. Et ça nous a permis d'aider Sœur Gloria dans son action. Donc, le côté humanitaire vous a tenu à cœur. Ce voyage a pu permettre de découvrir les modes de vie là-bas ou bien vous avez pu participer et réaliser des actions concrètes ? Oui, du coup, on a participé pas mal à des actions humanitaires. On a allé dans un centre avec des handicapés. Et en fait, on est allé là-bas pour faire connaissance et tout avec eux. Et surtout, voir le domaine médical au Pérou, qui est assez compliqué puisqu'ils n'ont pas l'aide comme la France. On ne se rend pas compte, je pense, du système qu'on a, qui est génial en France, vraiment. Et du coup, on a participé à ça. Et ensuite, on a aidé Sœur Gloria également à refaire son église. Donc, il y avait plusieurs ateliers qui nous étaient proposés. Et on a fait de la peinture, du ponçage, de la cuisine et le plantage de cactus également. Voilà. Et en fait, le but était de participer pour qu'en fait, le bidonville, il évolue avec le village de Sœur Gloria. Donc, ce voyage a été riche en rencontres sociales. Au-delà de ça, est-ce que vous avez pu découvrir des particularités, par exemple dans les modes de vie ou culinaire ? Alors, oui, bien sûr. Déjà, on a vu un peu deux facettes du Pérou. La facette très culturelle, tout ce qu'on a comme cliché, le lama typiquement, par exemple, tous les vêtements péruviens et tout ce qui attire beaucoup les touristes. Mais aussi, on a vu un Pérou plus moderne. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous a tout de suite frappés lors de notre arrivée à Lima, c'est la conduite des Pérouviens. On parle beaucoup des Italiens au niveau de conduite, mais là, les Pérouviens, c'est pas mal aussi. Leurs voitures, par exemple, sont complètement décorées comme des sapins de Noël, plein de LED. Et puis, le permis de conduire, on en a parlé un peu avec eux. C'est très compliqué. Ils peuvent, par exemple, doubler par la droite comme par la gauche. On ne sait pas quand, il n'y a pas de clignotants, etc. Donc, un peu compliqué. Et spécialité culinaire, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pommes de terre. Ils ont beaucoup de riz aussi. Ils peuvent prendre, par exemple, frites et riz dans un même plat. Ils prennent beaucoup de poulet aussi. On a goûté les chicharrones, par exemple. Donc, c'est du poulet qui est frit. On a pu aussi assister à un cours de cuisine. Ça, c'était une chance extraordinaire. À Arequipa, on a pu assister vraiment à un cours de cuisine avec des chefs cuisiniers qui étaient excellents. C'était génial. On a appris à faire un lomo saltado, par exemple. C'est du bœuf qui est mariné. Ou bien, encore une spécialité typiquement d'Arequipa, le quesso et l'ado. Bon, ce n'est pas du fromage glacé, selon la traduction. C'est plutôt de la crème, vraiment du lait glacé qui est très bonne aussi avec de la cannelle. Donc, ce voyage a été riche en rencontres. Est-ce que chacune, vous avez quelque chose qui vous a marqué, qui vous a permis de grandir et vous s'en sortez maintenant, après ces deux semaines ? Pour commencer, moi, ce qui m'a frappée le plus, je dirais, au Pérou, c'est la différence de richesse qu'il peut y avoir là-bas. Concrètement, on n'a pas l'impression qu'il y a des classes moyennes. C'est soit tu es super riche, soit tu es pauvre. C'est vraiment touchant, j'ai trouvé. Par exemple, il y a beaucoup de familles qui sont dans les rues. Et par exemple, moi, ça m'a frappée. C'était une petite fille, en fait. Elle tenait un pot. Et tu avais la famille derrière qui faisait un concert, en gros. Et la petite fille, en fait, elle attendait juste qu'en fait, les personnes qui passent dans la rue donnent de l'argent dans le pot. Et ça, ça m'a touchée. Et quand je suis arrivée ensuite chez ma correspondante qui était riche, pour le coup, je me suis sentie super mal à l'aise de voir que j'étais dans les riches, carrément, ils avaient leur propre immeuble. Et en fait, tu avais vu sur des maisons qui étaient beaucoup plus pauvres. Ça, ça m'a un peu perturbée, j'avoue. Surtout, voir aussi les piétons dans la rue qui marchent et qui, en fait, vendent des bonbons. Et tu vois que la maman, elle a un bébé dans les bras. Ça, ça m'a touchée fortement. Puis sinon, ma plus belle expérience, je dirais, c'est le Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est un accomplissement de soi-même. On le monte à pied. Et puis, c'est super beau à voir. Le matin, on part super tôt. On l'a commencé sous la pluie, mais bon, ça l'a fait. Franchement, c'était trop bien. Et j'étais tellement émue que j'ai pleuré en haut du Machu Picchu. J'étais super contente. Merci, Nolwenn, pour ce témoignage. Marguerite, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui t'a marquée ? Comme Nolwenn, c'est la différence de niveau de vie avec la France. On arrive au Pérou, on peut se demander est-ce qu'en fait, nous, en France, on a le droit à avoir une situation telle qu'on l'a ? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de partir à l'autre bout du monde en avion et aller visiter quelque chose d'extraordinaire, un pays magnifique, mais où les gens sont, pour la plupart, extrêmement pauvres ? Est-ce qu'on a le droit à notre niveau de vie ? Ça, ça m'a aussi beaucoup marquée. Et il y a le choc culturel qui, forcément, est présent lorsqu'on arrive. On a été accueillis dans des familles à Arequipa avec nos correspondants et on a vécu avec eux. On s'apercevait, par exemple, qu'il y avait la grand-mère qui vivait avec eux. C'est assez marrant, d'ailleurs, de voir les différences de générations, ce qu'ils pensaient de leur propre pays selon les générations. Il y a aussi, par exemple, des monuments qu'on a pu voir qui étaient très différents. Il y a des églises dont le style est plutôt inspiré des Incas. Évidemment, on a pu voir le lac Titicaca. C'est absolument incroyable. On a l'impression d'être face à une mer. C'est gigantesque, c'est monumental. Sur le lac Titicaca, on a dormi sur l'île d'Amantani. Dans des familles qui étaient là, il y avait l'eau courante. C'est extrêmement compliqué pour eux. On ne peut pas la boire comme ça. Elle doit être traitée, par exemple. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée. c'est toujours dans cette famille arequipédienne chez qui on a été accueillis. C'était de voir qu'on pouvait avoir un contact avec des personnes à l'autre bout du monde et être, disons, vrai avec eux. Pouvoir parler, que ce soit en espagnol, en anglais, en franco-espagnol, en un mélange de langues. C'était très intéressant de voir l'échange qu'on pouvait avoir, une vision du monde, une vision des choses qui étaient très différentes. Donc, arriver en France, on en retient beaucoup de choses de ce pays, sur tous les plans humains, culturels. C'est assez extraordinaire et un très, très beau souvenir. Merci beaucoup les filles pour ces témoignages. Donc, c'est tout pour cette émission. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir partagé ces superbes expériences. Et on se dit rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada